Je lis du livre de Matthieu chapitre 24 au verset VTU ce qui suit Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais Prions Notre Seigneur A travers ce verset nous sommes interpellés En effet, tu dis Seigneur qu'il y aura une grande détresse Une détresse telle que ce monde n'a jamais connu Que ce monde n'a jamais vu Donne-nous de comprendre cette parole Et à nous y préparer, nous t'apprions Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle Amen Lors de la grande grève de 2009 à la Martinique Les gens avaient une chanson qu'ils interprétaient Martinique, c'est à nous Les entreprises étaient fermées à cause de cette grève Les petits commerces profitèrent pour abuser des malheureux en augmentant leurs tarifs Des gens crièrent et dirent Pendant cette période, les professeurs, les écoles étaient en grève depuis un moment L'année scolaire va vers sa fin Et les élèves sont à la maison Et par internet font des travaux scolaires Ça a changé Les notes qu'avaient les élèves quand ils étaient en classe Ça n'a rien à voir avec le travail Parce que étant dans un environnement inapproprié Les enfants ne pensent plus à jouer Dormir, s'amuser, qu'étudier Et pendant cette période de confinement qui a débuté Qui a été ensuite prolongée jusqu'au mois de mai Les petits commerçants qui louent des locaux Les auto-entrepreneurs qui ne peuvent même pas avoir un salaire Qui sont ouverts parce que juste ils peuvent boire et manger Qui sont les esclaves de l'État Plusieurs se sont trouvés dans une grande détresse Parce que fermés depuis deux mois Et les prêts bancaires a honoré Le personnel, toutes ces dépenses Tu penses bien que ce sont là des détresses Mais tout cela n'est rien Comparativement à la détresse Lorsque la persécution débutera Jésus avertit ses enfants Parce que Matthieu 24 C'est pour les enfants de Jésus Ce sont eux qui sont concernés Prions Notre Seigneur et notre Dieu Tu nous avances déjà qu'il y aura un moment de détresse De la même manière que le coronavirus est arrivé On ne sait comment, ni par qui L'ennemi utilisera nos amis Nos parents, nos connaissances Les membres de notre association De notre parti politique et autres Tu nous invites à être sur le qui-vive Pour ne pas être pris de court Merci de nous aider dans ce sens Nous en prions Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle Amen Je te souhaite une bonne journée Sous-titrage ST' 501